... ... ... ... ... Quelques mots simplement d'abord pour vous dire notre plein soutien à la mobilisation des salariés d'ADP qui se base comme des lions contre cette privatisation. On voit bien qu'on a affaire à un président de la République... ... ... Avec de nombreux parlementaires, plus de 250, dont les sénateurs et députés communistes, nous avons déposé un référendum d'initiative populaire pour s'opposer à la privatisation d'ADP. Ça veut dire que maintenant, le ministère de l'Intérieur va être obligé d'organiser ce référendum. Et pendant la tenue de ce référendum, qui doit recueillir 4 500 000 signatures, nous demandons au gouvernement de ne pas ouvrir la privatisation d'ADP. Et d'ailleurs, quel investisseur privé prendra le risque de s'engager dans cette aventure tant que l'organisation du référendum n'a pas eu lieu ? Nous avons aujourd'hui de nombreux arguments pour nous opposer à cette privatisation. En étant unis et en nous mobilisant, c'est possible de gagner. Ce serait une grande victoire pour Aéroport de Paris. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada